Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pokémon un petit peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est que j'ai participé au Pokémon Bus. Et qu'est-ce que le Pokémon Bus ? Eh bien, c'est un bus qui s'est baladé, comme ça, chemin faisant, sur toute l'Angleterre pour aller à l'origine, justement, des décors qui ont donné lieu à Pokémon épée et bouclier. L'occasion pour moi, virtuellement, car je ne pouvais pas être présent sur place, eh bien, de donner des informations à deux dresseurs, Sybille et Jérémy, qui ont parcouru, en fait, les routes de l'Angleterre pour, eh bien, leur expliquer la route de Galar, leur donner quelques conseils dans Pokémon épée et bouclier, et également des conseils sur le jeu de cartes Pokémon. Alors, si vous avez envie de voir l'épisode dans lequel, eh bien, je suis, le lien va s'afficher juste là, c'est sur la chaîne officielle de Pokémon, et je pense que ça peut vraiment vous plaire. La deuxième raison de cette vidéo un petit peu spéciale de Pokémon, c'est que j'ai reçu de la part de Pokémon Compagnie le nouveau jeu Pokémon, le nouveau jeu de cartes, avec, justement, eh bien, tiré d'épée et bouclier. Vous allez le voir très, très vite, je vous ai attendu pour l'ouvrir. Eh bien, les cartes Dynamax pour permettre, eh bien, de faire des raids Dynamax, notamment directement via le jeu de cartes. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore, il y a plein de cartes différentes, on va regarder un petit peu tout ça. Regardez-moi ces gigantesques cartes qui sont arrivées avec ceux-ci autour. Donc, les cartes des Pokémon Dynamax, le Pikachu VMAX qui est juste énorme, quand on le compare à côté d'une carte, clairement, on est sur le level-up des cartes. Le Pikachu VMAX encore, ce ne sont pas les mêmes, d'ailleurs, vous le voyez, regardez, 1400, 2000 et avec les mêmes attaques, mais des types un petit peu différents. Pareil pour celui-ci, et le Toriamorque VMAX, Toriamorque VMAX le deuxième, et le Toriamorque VMAX le troisième. Il y a même pareil pour, eh bien, Charmilly, qui est juste ici. Les cartes sont absolument magnifiques. C'est bien sûr des cartes Pokémon spéciales de Pokémon Boss qui sont ici. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a pas mal de documentation, il y a pas mal de petites choses. Je vous ai vraiment attendu pour l'ouvrir. C'est vraiment le nouveau jeu de cartes Pokémon qui va en adéquation, bien sûr, avec le Pokémon JCC que vous connaissez forcément. Donc, les petits jetons qui sont là. Ok, il y a des petits jetons qui s'enlèvent, vous savez, comme des petites cartes. Le plateau ! Alors, il y a pas mal de cartes à ouvrir. On va les ouvrir ensemble dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et toutes les cartes disponibles ici. Donc, le fameux plateau de jeu, je pense que c'est ça. Il y a plein de choses dedans, il y a plein de trucs, je suis comme un gosse. Le petit jeton, évidemment. Et ça doit être le plateau. Je confirme. Est-ce que je peux dézoomer ? Attendez. Le plateau est gigantesque. Ok. On a les Pokémon et les postes actifs. En fait, comme si vous faites un combat de raid dans le jeu Pokémon Épée et Bouclier. Avec le Pokémon Boss qui va être là. J'ai ma grosse citrouille qui est ici, que j'ai taillée pour Halloween. Bam. Elle est là. Oh, elle est tellement... C'est énorme. C'est gigantesque. J'aurais peut-être même pu retirer... Reculer la caméra comme ça. Le Pokémon Boss, que je sais pas. Par exemple, on met le Pikachu VMAX. Voilà, peu importe. Paf, le Pikachu VMAX juste là. Et on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, comment ça fonctionne ? Introduction d'un combat de raid. Quatre joueurs s'associent pour vaincre un Pokémon surpuissant. On le sait. Matériel. Trois grandes cartes en format Pokémon Boss. Une pour chaque niveau du Pokémon Boss. Ok. Donc, c'est donc ça. Chaque niveau de Pokémon Boss. Ok. D'accord. Donc, on met les trois ici, par exemple. Ensuite, on a des cartes un petit peu spéciales. Je sais pas si je vous les ai montré aussi. Il y a plein de trucs. Il y a des cartes un petit peu spéciales. Vous les voyez juste ici. En fait, ces petites cartes un peu spéciales ont des petites icônes. Vous le voyez, des petites choses qui sont un petit peu des cartes un petit peu spéciales. C'est-à-dire que ces cartes-là, qui ont les dos classiques, en fait, sont des cartes dédiées au Pokémon Raid Dynamax. Et en fait, il y en a plein, 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 plein. Avec notamment, eh bien, plein d'autres cartes supplémentaires qui, elles, ont ça d'original. Qu'elles ont un dos particulier également. Donc, voilà. Joueur 1, joueur 4, etc. Donc, plein de cartes différentes. Et celle-ci avec, notamment, cette petite icône juste là. On va classer ça ici, la pile de défausse. Hop ! J'apprends en même temps que vous. Je découvre. Qu'est-ce qu'on a, justement, là-dessus ? Alors, 3 grandes cartes. Mise en place. Mélanger le deck attaque du boss et le deck encouragement. Attends, le deck attaque du boss. Encouragement. Oui, d'accord. Combat de raid. Attendez, parce qu'il y a des cartes. Toutes les cartes sont différentes, en fait. Attaque de boss. Ok, ça, c'est que les attaques de boss. Ça, c'est combat de raid, encouragement. Combat de boss. J'ai l'impression de réapprendre à jouer à un nouveau jeu Pokémon. Ok. Encouragement. Attaque de boss. Ok. Mélanger le deck attaque du boss et le deck encouragement et poser-les à l'emplacement indiqué sur le tapis de jeu. Ah, peut-être que c'était ensemble, en fait. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû les... En fait, c'était déjà mélangé. Bon, bah, ok. On va laisser comme ça. Donc, émettez-les à l'emplacement indiqué sur le tapis de jeu. Carte encouragement. Carte de boss. Non ! Je fais n'importe quoi. Attaque de boss ici. Celles-ci, elles vont là. Je peux peut-être un petit peu le recentrer. Ah ouais, c'est compliqué. Le terrain de jeu, il est gigantesque. Ok. On va regarder un petit peu. Je vais pas forcément faire une partie complète contre un Pokémon. Mais c'est histoire de se faire une idée. Placez les marqueurs de dégâts en pile à portée, bien sûr. Donc, les marqueurs de dégâts qui sont la petite, les petits jetons qui sont ici. Mise en place de jeu. Chaque joueur doit posséder deux cartes Pokémon. Si un joueur n'a pas apporté de cartes, proposez-lui pour lui faire son choix. Pour chaque joueur, prenez le nombre de dégâts maximum et additionnez-les. D'accord ? Donc, en fait, pour chaque joueur, vous allez additionner les dégâts de manière assez classique. Et après, comment jouer ? Les prochains tours commenceront peut-être avec un encouragement comme décrit plus bas. Battre en retraite s'il le souhaite. Attaquer. C'est le chaos. Le tour du Pokémon boss. Oui, donc, en fait, c'est vraiment un combat comme si vous étiez effectivement contre un autre dresseur. Mais cette fois-ci, contre un Pokémon, contre un Pokémon Dynamax qui, justement, à chaque fois qu'il va être battu, passera un niveau. C'est assez ouf parce que c'est ça aussi qui fait aussi la petite particularité du Pokémon, des jeux Pokémon. C'est qu'ils arrivent vraiment à se renouveler à chaque fois avec des nouveautés. Là, clairement, on est sur un renouvellement du jeu de cartes Pokémon. Et Dieu sait à quel point ça doit être compliqué, je pense, de réussir à mettre les Dynamax. Je pense qu'ils ont bien réussi, là, effectivement, à matérialiser tout ça avec les quatre dresseurs. Ça ne te joue pas tout seul, à mon avis, parce que c'est beaucoup moins fun. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des potes qui ont le jeu de cartes Pokémon avec cette petite extension, voilà, qui est juste ici. Et justement, le JCC prend un nouveau level par rapport à ça et ses cartes un petit peu Dynamax, un petit peu spéciales. Et puis, moi, j'ai envie de vous proposer l'ouverture des petits boosters qui sont là, parce que j'aime ça et que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, on va ouvrir les boosters tous ensemble. Je crois que c'est trois cartes qu'il faut enlever de derrière. Donc, on va garder le petit code pour mon JCC. On va faire un, deux, trois, quatre. Je ne sais plus si c'est quatre, je ne sais plus. Bah, écoutez, on verra si c'est trois ou si c'était quatre qu'il fallait faire. Alors, une énergie, d'accord. Un Galégon, excellent. Un Floatoutant, d'accord. Un Smashing. Est-ce que je peux zoomer un petit peu ma caméra ? Voilà, ça sera encore mieux. Un Smashing, ok. Une Fouinette. Un Pironi. J'ai l'impression qu'on est bon au niveau des quatre cartes. Je ne veux pas voir si on a des rares ou pas, on verra ça à la fin. Un Toxizap, ok. Un Skitty. Forêt de Lumirint, qui est très stylé. Les nouvelles cartes dresseurs, bien évidemment. Le Watapik. Alors, carte rare, bien évidemment, puisqu'il y a la petite étoile. Et puis c'était le dernier, en fait. C'était vraiment le dernier. Donc je pense qu'en fait, je pense qu'on a raté quelque chose. Normalement, il n'est pas censé avoir deux cartes rares. Ah non, la forêt de Lumirint que j'avais enlevé. Donc c'est ça, en fait. C'était un, deux, trois. Je pense que c'était trois. Je n'ai plus l'habitude d'ouvrir les decks Pokémon. Donc je pense que c'était trois cartes. Je pense que c'était trois cartes. On va faire ça. On va faire ça. Donc, un, deux, trois. On le passe devant. Et on est bon. Hop. Le petit Parasect. Le Smashings, encore une fois. Il va falloir que je les trie après, parce que j'ai plein de cartes Pokémon chez moi. L'Ambrilex. Ok. Le Grain Golem qui est très joli. J'aime beaucoup celui-là. Le Barpeau. Le Chat Crippant. L'Hippopotasque que j'aime beaucoup. Le Grand Bulle. Du coup, celle-ci qui est la carte rare. Et le... Oh, punaise. La vache. Oh, magnifique. Ah, je valide totalement. Oh, le Lujia là. Oh, excellent. Alors, très content, personnellement. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté, parce qu'elle est magnifique. On a pas mal de petits paquets, là, à ouvrir. Donc, c'était bien trois cartes. C'était bien trois cartes qu'il fallait retirer. Allez, je retire d'abord celle-ci. Un, deux, trois. Je les passe devant. Hop là. Et on est parti. Donc, si tu peux faire la mise au point, c'est génial. Cour d'entraînement. Le Mélancolux. Charmina. Le Vert Pomme. Ta rue. Ah bon. Le Sapro. J'ai l'air d'aller jusqu'à la fin. En fait, j'ai... Ah, trois. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui. Qu'est-ce qu'il est mignon. Le Brossellum. Le Total Soin. Celle-ci, c'est la carte. C'est la carte un petit peu holo. Et le Léviator pour terminer. D'accord, la carte énergie qui reste à faire. Donc, c'était bien quatre. Oh, Léviator. Incroyable. Il en reste quand même pas mal. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est la nouvelle extension de cartes Ténèbres embrasées. En plus, c'est pour ça qu'on a les nouveaux. Il y a une petite qui n'est pas Ténèbres embrasées au milieu. Clash des rebelles. Il y a une Ténèbres embrasées. Clash des rebelles. J'ai deux Clash des rebelles. Et j'ai encore cinq packs de Ténèbres embrasées. Donc, on va faire les deux anciens packs. Et ensuite, on va enchaîner sur les autres. C'est peut-être pour ça. Ce n'est pas les mêmes en fait. Un, deux, trois, quatre. Ce n'est peut-être pas les mêmes sur chaque extension de cartes. Ça doit être des choses un petit peu différentes. Le Karatrok. Voilà, effectivement, on voit que les cartes sont un petit peu plus anciennes. Le Fermit. Le Funesir. En fait, je les ai toutes celles-ci. Je les ai vraiment toutes. Je les ai toutes dans mon... J'ai un gros, gros, gros classeur. Et je les ai toutes. Regardez, hop là. What the... Ah ! Gorithmix. Tout est tombé. Ouais, je l'ai déjà. C'est pareil. Gorithmix V, en fait. Ah, je n'ai peut-être pas ce design-là. Puisque c'est dans les decks. Excellent. Excellent la carte V. La première carte V de ce paquet. Excellent. Alors, on espère avoir une deuxième. Attends, mais c'est dans les paquets les plus anciens qu'on a notre carte V. C'est abusé. C'est insane. Attends, ça, je mets là. Hop. Si jamais vous voyez les codes et que vous les utilisez, n'hésitez pas. Voilà, que ça, au moins, c'est fait. Alors, énergie. Carte énergie. Un matériel très passable. Persil. J'ai tellement envie de voir celles qui sont au fond. Genre de ouf. Kalinos. Fantirme. Lidzi. Hoppermine. Tarumaron. Oh, il est joli. Je l'ai déjà mis, il est joli. Et... Oh, je ne l'ai pas, celui-là. Sans silence, je suis sûr de ne pas l'avoir. Je crois que je ne l'ai pas, celui-là. Je ne me dis pas qu'on ne va avoir qu'une seule carte V, quand même. Dommage. C'est ouf, en fait. C'est ouf. Ça serait dommage. Un, deux, trois, quatre. Je passe devant. Et on y va. Énergie. C'est les rocs. Et flash. Je l'aime beaucoup, la forêt de l'humérinte. En vrai, je crois que la forêt de l'humérinte, c'est le plus bel endroit de Galar, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que j'ai tellement kiffé. Le Snubble. Le Meltan. Le Tyrannosif, qui est très chouette, que j'ai déjà. Et... Oh, yes. Oh, Eternatus. Énorme. Oh, je ne l'avais pas. Oh, elle est incroyable. Oh, je ne l'avais pas. Oh, c'est bon, ma vidéo est refaite. C'est bon, ma vidéo est refaite. J'ai Eternatus. Excellent. Parce que j'avais le Pokémon épais et Pokémon bouclis, mais je n'avais pas lu Eternatus. Oh, elle est magnifique. Ah, ouais. Ah, je valide totalement l'Eternatus. Et le dernier paquet de l'extension, de la nouvelle extension Pokémon ténèbreuse embrasée. On est parti pour terminer cette vidéo. N'oubliez pas, d'ailleurs, soit dit en passant, d'aller voir le Pokémon bus auquel j'ai participé virtuellement. Parce que je ne pouvais pas y aller. Encore une fois, le lien est dans le petit i qui est en haut de l'écran. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et c'est super cool. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment chouette. L'aventure était vraiment très, très cool à suivre. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Mesmeria, Peterson, c'est le dernier paquet. On se rappelle que c'est le dernier paquet. On espère avoir quelque chose au bout. Quoi qu'on a eu Eternatus. Ce n'est pas trop grave si jamais on n'a rien. Foussardine. Charibari. Le Té froid. Le Poltergeist. En carte holo. Et pour terminer, attention. Oh, c'est un Salarsen. Bon, il est sympa, mais ce n'est pas non plus oufissime. Eh bien, c'est un Salarsen qui termine cette vidéo. Avec, notamment, deux cartes quand même plutôt cool. Voilà. Le Eternatus et le Gorithmic en carte V. Et, je dirais, et je voudrais mettre en avant quand même, le petit Lugia qui est ici. Voilà, plutôt content de ces trois cartes-là. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des cartes. Je crois que la dernière fois, c'était à Noël pour le calendrier de l'Avent. Et, cette année, le calendrier de l'Avent reviendra. Je ne sais pas s'il y aura encore des cartes Pokémon au calendrier de l'Avent. Mais, quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura plein de choses pour le calendrier de l'Avent qui va revenir cette année. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement, le partage. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ou pas, ce que j'ai encore à vous d'avoir des grands deux décidés. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501